Nous sommes en grève pour dénoncer d'une part, il y a plusieurs choses, d'une part pour dénoncer la dégradation de nos conditions de travail. Donc nous travaillons tous les jours avec un quota d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées, pas récupérées. Nous avons des conditions de travail qui se dégradent un peu plus tous les jours. Donc nous, on voulait tirer la sonnette d'alarme déjà dans un premier temps pour un petit peu dire qu'on avait du mal vraiment à assurer la qualité des soins pour le patient, d'une part. Et le deuxième point, un petit peu, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le fameux déménagement sur un autre pavillon, dans le cadre du projet de l'hôpital. Et puisqu'on voulait nous faire déménager à l'origine dans des locaux qui avaient été rénovés, mais pas suffisamment, il y a eu beaucoup de couacs au niveau de la rénovation. Et finalement, nous n'avons été jamais sollicités pour un petit peu aller voir concrètement comment ça allait se passer dans ce nouveau service. Et finalement, on s'est aperçus au dernier moment qu'il était insalubre et qu'il n'était pas surtout adapté aux soins qu'on allait y faire. Vous faites quoi comme soins en médecine ? En médecine interne, on fait quand même des soins, on a des pathologies un petit peu exotiques. Donc on a des soins techniques avec des chimiothérapies. Beaucoup de gens en aplasie, donc ils sont en chambre stérile. Donc des soins tous les jours qui doivent être faits dans leur aspect d'une hygiène très stricte. D'accord. Et le mouvement de grève, c'est très suivi ? C'est tout le service ou c'est... C'est les infirmières et les auteurs du service, plus les médecins qui nous soutiennent. D'accord, c'est bien. Le mouvement était bien suivi et on a été assez solidaires. Il y a tout le monde qui est prévise. Vous avez eu une réunion hier, ça a donné quoi ? Pour les travaux, on nous a à peu près répondu qu'ils allaient les faire sur un délai qu'on ne connaît pas par contre. Mais après pour les effectifs, voire pour des effectifs en plus, pour qu'on puisse assurer une bonne qualité des soins, là-dessus on ne répond toujours pas. On nous répond que la direction reconnaît que notre effectif est insuffisant en rapport à la charge de travail et du service. Ils reconnaissent tout à fait que l'effectif est trop juste. Pour autant, nous n'aurons pas l'effectif des bloqués supplémentaires. C'est textuellement ce qu'on nous a répondu. D'accord. Vous savez qu'ils ont une obligation de sécurité de la santé. Il y a eu des accidents de travail ou des maladies professionnelles, des absences ? En fait, on est sur... La dotation est trop grande par rapport au pôle. Alors là, on parle du pôle, donc de plusieurs services. Mais nous, pour notre service, on est quand même en difficulté. Mais nous n'aurons pas les postes. Donc voilà. La seule chose qu'ils nous ont donné, c'est du fait que les absences soient remplacées une pour une par des intérimaires. Des intérimaires ? Des intérimaires et des sexes centraux. Les sexes centraux, on n'en a pas souvent. Et les intérimaires, on est quand même un service assez spécifique. Qui fait que les soins, elles ne les connaissent pas. Donc au final, pour nous, ça nous double la charge de travail. C'est très difficile dans la continuité des soins de demander aux intérimaires de savoir et de comprendre très rapidement la logistique du service, l'organisation et parfois même les soins techniques, puisque c'est des chimiothérapies, c'est des protocoles spécifiques. Donc c'est très difficile de travailler avec des intérimaires qui sont très volontaires, que nous acceptons avec plaisir, il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai qu'on leur en demande plus ou même pour elles, beaucoup. Et ça nous met vraiment beaucoup en difficulté. Et pas en sécurité du coup, on travaille plus en sécurité du coup. Mais ça fait quoi de ne pas travailler comme vous voudriez travailler ? Tous les jours, ça fait quoi ? Ça fait des soignants en souffrance qui sont frustrés, qui ont l'impression que jamais leur travail, on ne nous dit jamais finalement que le travail qui est fait est de qualité. Voilà, on a l'impression de ne pas être reconnus. de ne pas être reconnus. Et puis on en souffre, nous. Et puis c'est vrai que dans le rapport avec le patient, surtout nous, on a quand même des patients chroniques qui viennent là tous les mois. C'est difficile avec ces gens-là qui sont avec nous. Les patients, ils nous y encouragent à ce mouvement. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on sait qu'on ne peut pas tout donner. On ne peut pas faire plus. Sous-titrage ST' 501